Le clan d'Abdelaziz Bouteflika a mis la souveraineté de l'Algérie à la disposition de la France afin que l'ex-président puisse briguer indéfiniment et impunément moult mandat présidentiel, avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale. Cette grave révélation a été faite par trois cadres du ministère des Affaires étrangères, MA, qui ont signé une tribune sur le site d'information TSA, dans laquelle ils se sont attaqués virulément à l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Abdelkadeh Medoua. L'actuel ambassadeur a été désigné à ce poste par le clan Bouteflika, grâce à la bienveillance tutélaire de la tribu des Erounis et Rahal, clan qui, faut-il le rappeler, a mis la souveraineté de l'Algérie, ainsi que ses ressources minérales et financières, Point, à la gracieuse disposition de la France afin que Bouteflika puisse piétiner la constitution et la souveraineté du peuple algérien et briguer impunément moult mandat présidentiel avec la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale, estiment ces trois cadres du ministère des Affaires étrangères. Les auteurs de cette tribune appuient leurs propos sur cette souveraineté nationale mise à la disposition de la France, en donnant l'exemple de l'autorisation de survol de l'espace algérien accordé aux avions de chasse français impliqués dans l'opération Serval au Mali. Ils reviennent également sur la question des ressources minérales et financières que le clan présidentiel aurait mis à la disposition de l'ancienne puissance coloniale. Pour eux, il s'agit des usines CKD offertes sur un plateau avec des avantages léonins, des contrats fabuleux qui ont ressuscité des entreprises françaises placées sous perfusion, le gaz. Et ce tera. Les trois cadres du ministère des Affaires étrangères consacrent l'essentiel de leur tribune à Abdelkadeh Medwa, ambassadeur d'Algérie en France, qu'ils ont vilipendé de façon violente. Ils ne mettront pas d'encensé l'actuel chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, un diplomate brillant, profondément attaché à la patrie, et un homme d'une intégrité exemplaire qu'ils inviteront à la fin de leur texte à corriger de nombreuses injustices criantes qui se sont traduites par la marginalisation de cadres méritants sous le règne de Bouteflika, promouvoir les jeunes et les femmes et revoir un organigramme bancal qui a fait passer à la trappe de nombreux responsables de ce ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada